Salut à tous, alors on fait notre petit point crypto, qu'est-ce qu'on voit donc sur Bitcoin on était où ? On avait toujours la possibilité d'avoir landing diagonal, d'accord, qui est toujours pas invalidé Mais, 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 ce que je vous disais hier c'est que là on était censé récupérer une grosse vague impulsive pour retourner cette baisse C'est pas du tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'hier je vous défendais l'idée du compte alternatif violet en W, X, Y Qui nous amènerait plutôt dans, voilà, cette zone ici là, préférentiellement Et, qu'est-ce que je vous disais hier ? Je vous disais hier qu'on avait commencé un mouvement correctif Hop, voilà, vous voyez que c'était dessiné quasiment à l'avance Et qu'on avait entamé ce mouvement là qui n'avait rien d'un mouvement, enfin, de mon point de vue Rien d'un mouvement impulsif, donc qui ne validait pas à l'heure actuelle la possibilité d'une landing diagonale Je vous rappelle qu'à la fin d'une landing diagonale on doit envoyer du pâté Là on n'envoie pas du tout du pâté On fait un price action qui est beer, d'accord, qui est correctif Je vous ai expliqué pourquoi hier, parce qu'on est monté en 3 sur la première vague 3 sur la deuxième vague, et là on fait un 2, 3, 4, 5, donc on fait un flat correctif C'est mon point de vue, je reçois plein de messages de gens qui ne sont pas d'accord avec les comptes et tout J'ai envie de vous dire, et qui ne sont pas d'accord mais très affirmatif sur le leur Je vous dis ça avec le plus grand respect Le principe d'Eliot Wave c'est chacun son compte D'accord, je ne dis pas que le mien est meilleur que le vôtre Je dis juste que si je l'ai choisi, c'est qu'il me semble le plus approprié Bien sûr c'est bien d'avoir d'autres idées Parce que des fois ça éclaire des vues à laquelle on ne pense pas Mais je vous l'ai déjà dit Je l'ai dit du coup je pense à 30 personnes en 3 jours par message Si vous utilisez des tronqués, ça ne sert à rien de m'envoyer un message Je n'utilise jamais de tronqués C'est-à-dire que si le seul compte qui rentre c'est avec une vague tronquée J'attends la résolution, je ne vais pas trade cette partie-là D'expérience, je commence à en avoir quand même un peu Chaque fois que j'ai tradé avec des vagues tronquées, je me suis fait requête D'accord, la psychologie des vagues tronquées pour moi c'est une fin C'est un essoufflement drastique de tendance C'est plutôt des choses long terme, ça n'arrive pas au début d'un mouvement Si vous attaquez un mouvement impulsif avec une tronquée C'est que vous n'avez pas compris le mouvement A mon avis, dans une phase 1, c'est mon point de vue personnel Il ne doit pas y avoir de tronqués Dans la phase 3, on doit trouver des tronqués correctifs C'est-à-dire on va trouver des running flats Qui sont tout à fait la psychologie d'une vague 3 Surtout dans les crypto-monnaies, vous n'avez qu'à regarder le bullrun Il y a des running flats, je vais y arriver partout De mon point de vue Voilà Dire qu'on est en train de se retourner en utilisant des vagues tronquées C'est un non-sens de mon point de vue Donc je vous disais qu'on était correctifs Que comme d'habitude, on reporte l'amplitude de la première vague Sur la descente de la deuxième Ça nous donnait cette zone ici Et donc on attendait un retournement dans cette zone là Et je vous ai dit que, vu qu'on faisait un flat, on allait trouver une divergence entre une vague 3 et une vague 5 Qu'est-ce que c'est ça ? Entre une vague 3 et une vague 5, c'est exactement ce qu'on a trouvé sur Ethereum d'ailleurs Pas sur Bitcoin, effectivement Ah oui, je suis en Ikinashi Il faut faire gaffe, ça modifie les... Ça peut modifier les calculs Donc il faut quand même faire un petit peu attention Putain, on diverge nulle part Bon alors c'est sur l'autre Ok, bon très bien Bon, on va voir ce que ça donne Je reste sur ce compte Hop Ikinashi Hop, voilà Je reste sur ce compte à l'heure actuelle Qui est plutôt pour moi un mouvement correctif On est venu dans la zone de retournement Et la force est de constater qu'on se retourne D'accord ? Là on est en train d'enfoncer le sommet de la vague 1 Donc cette vague là, elle est probablement terminée Ok On est en train... On va voir si on enfonce en clôture cette zone ici Alors là, il vaut mieux repasser Avec des bougies pour voir un peu mieux les vraies clôtures Vous voyez que si on faisait un mouvement en 5 Ça c'était une première vague, celle qui est là D'accord ? On n'est pas censé venir enfoncer ce haut là Alors là on voit qu'on l'a largement enfoncé On a clôturé dessous On mèche, on va voir ce qu'il se passe Il n'y a jamais de jamais en trading Mais bon Moi j'ai envie de dire que ça invalide plutôt la possibilité de faire une impulsion Attention, on peut toujours faire 1, 2, 3 Corriger en 3 Remonter en 3 Et faire une leading diagonale Le problème c'est que la leading diagonale Bon Pour attaquer une nouvelle vague impulsive Qui est d'une vague 3 Ça me plaît, bof, bof Mais bon On va voir Moi je reste sur mon correctif Qui doit nous amener plus bas Là où je finirai de racheter Ce que j'ai envie de mettre sur ce trade là D'accord ? Donc j'attends de voir Bien sûr que si on vient casser Cette ligne violette ici Je changerai de point de vue Sans soucis C'est pas grave Le but du trading C'est de se tromper le tout Et de trader Quand on se trompe le moins possible Donc là On attend Si on regarde Au niveau des signaux Qu'est-ce qu'on avait On avait bien Le RSI Et le prix Qui était ok Pour passer boule On a eu le signal ici Effectivement On est monté Là on est en train de retracer Si je passe sur le 5 minutes Donc si on passe sur le 5 minutes Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a trouvé Des patterns de fin de vague Avec sur vente Sur achat Pardon ici Et ici Ce qui a amené A ce premier correctif Qui est venu se poser Des piles sur les zones support Enfin résistance Devenue support Ici pareil On a trouvé Une fin de vague Avec un nouveau cycle On a rebondi Enfin tentative de rebond Sur le support ici Et là on s'effondre Et là maintenant C'est le suspense On attend de voir Est-ce qu'on va aller casser Le plus bas Donc des 3356 Qui validerait la vue Où on va aller chercher Du coup Cette zone Ici D'accord Et c'est à partir De l'arrivée Dans cette zone là Qu'on va commencer A chercher des divergences Entre Je remets les bougies Kinashi On va chercher des divergences Entre ce bottom là Et le nouveau bottom Qu'on risque de faire Dans cette zone là D'accord Donc toute divergence RSI A partir de ce bottom ici D'accord Donc à partir de cette zone là Du RSI On va attendre De voir des divergences Apparaître Et c'est ça que moi A titre tout personnel Je vais racheter Ok Et cette zone là Me semble quand même Toute trouvée Il y a un petit gap Sur le futur Dans la zone là Donc à voir On n'a toujours pas Invalidé le scénario De ending diagonal Mais pour moi On ne le valide pas Et ça Ça aurait dû le valider là Alors on va voir Ça va s'invalider A la cassure du plus bas Et sur le 5 minutes Là à l'heure actuelle On est en train d'essayer C'est du 5 minutes De print une pattern de bottom Qui à mon avis Va juste entraîner Le retracement De toute cette vague là On a dû diverger Sur le RSI Voilà vous voyez On diverge sur le RSI Ici Donc on a une divergence RSI Qui apparaît Qui signe que cette vague là Est probablement en 5 Alors la divergence Entre ça et ça Donc la question c'est Est-ce qu'on a fait Comment dire Est-ce que la divergence À l'heure actuelle Elle est C'est où déjà Elle est au sein De cette vague là 1 2 3 4 5 Ce qui est le cas On diverge entre ça Et ça Ok Et dans ce cas là On devrait retracer Si je veux le Fibonacci Il faut que je me mette Par rapport à ce niveau là Et on va retracer Entre 38 50 65% Moi il y a un niveau Qui me semble tout joli C'est celui là Regardez On a print Un niveau clé Ici Pour ceux qui connaissent Les indicateurs Qui est entre 50 Et 61% On a deux gros niveaux Ici en 5 minutes Les deux traits Ça fait une petite zone polarisante Où on pourrait venir chercher ça Pour redescendre à derrière Donc on va venir chercher ça Enfin on pourrait venir chercher ça En 3 vagues par exemple A baisser C'est le plus standard Bien sûr si on se met à faire un triangle On n'ira pas aussi haut que ça Mais voilà C'est à voir Là moi j'attends un mouvement correctif J'ai bien une impulsion baissière L'autre alternative qui existe Vous allez me dire C'est qu'on est fait Un A B C Alors si possible Pas écrit en noir Voilà on est fait A B C Et du coup la C Est bien en 5 vagues Celle là on la compte comme on veut Ça peut ressembler à une 5 Ou alors même si on la compte en 3 Ça fait 3 3 5 Ça fait un flat Ou même 5 3 5 Ça fait un ABC Comme on veut En tout cas on a l'air de finir par une impulse Donc là c'est la question à l'heure actuelle Est-ce que toute cette vague impulsive ici On a terminé la correction Et on repart faire une vague impulsive Là par contre si on repart faire une vague impulsive A mon avis On annule Enfin on annule On commence à sérieusement Entamer le scénario D'une baisse jusqu'ici Parce que si on commence à refaire une impulse depuis là On va valider La ending diagonale à mon avis Sur un compte un peu bizarre Mais on la validerait Ce qui va changer la donne Donc on va voir ça à mon avis aujourd'hui Mais la vue que je privilégie à l'heure actuelle C'est qu'en fait on a fait Quelque chose de ce style là On a fait une vague 1 2 3 4 5 Voilà La 4 vous la mettez où vous voulez On verra La 5 c'est pareil On verra où ça veut aller D'accord Et que ça Ce n'est qu'une première vague de baisse D'un mouvement de plus grande ampleur D'accord Qui va nous amener vers ici Ok 1 2 Ouais on peut avoir fait ça comme ça Ou on peut redécaler en sous des comptes Bon l'idée c'est la même C'est que si on ne vient pas casser Ce plus haut ici On ira casser ce plus bas Ici Ce qui amènera sur les targets dans la zone là D'accord Vous avez compris l'idée C'est celle là Si on passe sur Ethereum Bah c'est la même chose C'est exactement pareil Alors je vous efface Tout Si vous regardez Si on applique toujours la même stratégie Je prends Le bottom La première vague de hausse Que je ramène à la deuxième vague Enfin la première vague de baisse Ça me donne un petit carré Qui est ici Seul problème c'est que Mon compte à moi Il faisait 1 2 3 On faisait une vague 4 Pour aller chercher Une vague 5 Qui va nous amener préférentiellement du coup Toujours dans la zone entre 88 et 100 dollars Et maintenant éventuellement Une petite favori Entre la zone 101 et 98 dollars Ce qui reste tout à fait possible A voir comment ça évolue Et donc cette case là Moi je l'ai réduite En dessous de ça Parce que ma vague 1 Est ici Et donc la vague 4 Ne peut pas violer la vague 1 Donc il fallait qu'on s'arrête avant C'est exactement ce qu'on a fait Regardez Et là on a bien la divergence Qui apparaît Donc il y a bien une vague impulsive ici Maintenant la question c'est Comment on décompte ça ? Ça c'est une très bonne question Ça c'est une très très bonne question Est-ce qu'on considère ça uniquement correctif ? Moi oui Mais j'ai du mal à faire le compte à l'intérieur Moi je voyais bien un triangle ici Le problème c'est que je ne vois pas une A en 5 vagues ici Donc je ne sais pas trop comment le compter En tout cas on finit par une vague impulsive Donc maintenant c'est assez facile en fait J'ai mon canal de tracé La cassure par le bas du canal à mon avis Va enclencher le scénario de baisse La cassure par le haut Voudrait dire qu'on a bien fait une vague 1 Qu'on corrige sur une vague 2 Et on casse par le haut le canal Ce qui entraîne le démarrage d'une vague 3 accélérante D'accord Mais je reste sur ce compte là Qui colle parfaitement On a fini la vague 4 ici Et donc si j'ai fini la vague 4 ici Comment je trouve ma vague 5 ? C'est toujours, toujours, toujours pareil Je prends ma vague 1 Que je reporte à ma vague 4 Et on fait généralement 100 D'accord C'est une grosse généralité Il y a plein de variantes Je prends ma vague 1 Je prends le départ du mouvement Jusqu'à la vague 3 Que je rapporte à la vague 4 Et je prends 0,618 Moi je l'avais déjà fait Ce qui m'amène ici Ce qui me donne une target préférentielle Pour la fin de la vague 5 ici Donc une petite vague 5 Ce qui peut aller avec la psychologie Maintenant la vague 5 Elle doit casser le bas de la 3 Donc ça me donne cette zone ici Ça me semble un poil court Mais pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Ça me semble un poil court Mais pour l'instant je garde Je garde ce compte là Sachant qu'il ne faut pas oublier la possibilité Là on est en train de casser le canal de correction Alors c'est un canal de correction Qui est d'un horaire beaucoup plus gros D'accord ? Qui est quasiment du H8 Donc en H8 ça c'est une petite mèche au dessus du canal En tout cas on ne le casse pas avec force Si on le réintègre Ça voudrait dire qu'on casse aussi le canal noir Ce qui reste bire Par contre si on rebondit dessus pour accélérer Ça voudrait dire qu'on a bien fait une impulse ici Que moi je n'arrive pas à compter Mais il n'y a jamais de jamais en trading Et dans ce cas là on démarrait le scénario plus tôt aussi Ce n'est pas mon favori Moi tout ce que j'avais acheté à 102 Je l'ai sorti à 50% sur la divergence Et je compte remettre ce que j'ai sorti là Ici D'accord ? Et je garde quand même toujours Pour la target des 97 Qui est tout à fait possible Jusqu'au bas d'ici C'est tout à fait possible Jusqu'à 88 D'accord ? Ça me semble faire une petite vague ici Mais on va voir comment évolue le décompte Sur des plus petites utiles On va voir déjà si on casse ici Donc ça, ça va être intéressant De voir comment on évolue aujourd'hui En tout cas ça devrait bouger un petit peu plus Là pour l'instant on ne voit bien que 3 vagues 1, 2, 3 Ok ? Et on vient pile se poser ici Donc on attend Parce qu'il existe un autre scénario possible C'est qu'on fasse un démarrage Ou qu'on fasse une ending diagonale Beaucoup plus grosse Enfin une diagonale d'amplitude plus grosse Ce qui remanierait tout Mais ça on verra plus tard A l'heure actuelle On n'est toujours pas venu invalider le scénario BIR Qui est le scénario privilégié Vu la tendance du canal Donc on attend jusqu'à invalidation De ça Si on va voir du côté d'Ethereum Bon ça c'est la même chose Pareil on a trouvé des end of trend ici Une fin de vague ici Et donc on attend maintenant De voir si on a des signaux Inverses Si on regardait en H1 En H1 on avait la même chose On avait le RSI et le prix qui sont passés acheteurs Avec le signal d'achat ici On est venu regarder s'arrêter pile à hauteur Du haut du canal Vous savez ceux qui connaissent Market Reader L'indicateur Pile à hauteur du canal lent Et on se retourne Et là on va arriver pile sur le support du canal Enfin sur le support du canal lent Un classique des wagons C'est de faire ça Rebondir et réaccélérer Le classique correctif C'est de rebondir ici Et de redescendre Donc voilà Là on est dans l'expectative Si de toute façon je trace Ma correction depuis ici On voit qu'on n'a même pas atteint 60% Donc on n'a rien qui indique à l'heure actuelle Qu'on est en train de se retourner Voilà Mais c'est exactement Parce qu'on n'a jamais de certitude forte Qu'on trade Pour ma part en DCA Dans le sens où J'ai acheté ici Une partie J'ai pris un peu de profit ici Car le price action pour moi Il ne fait pas boule à l'heure actuelle Si il repousse encore une fois Je change d'avis Voilà Et je garde pour acheter plus bas Et puis si on vient casser Et invalider le compte boule Et bien ce que j'ai sorti ici Je le remettrai du coup A un prix un tout petit peu plus haut Ce qui ne changera pas grand chose au final Voilà Bonne journée à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !